T'es chaud, tu mets exactement le montant en euros que le nombre de pompes que je te claque maintenant. Allez, gégé, franchement, j'en aurais pas fait plus de deux. Je m'appelle Arthur. Et on te connaît sous quel nom sinon ? Arthur Bocheron sur TikTok et Instagram. Bon alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? On est étudiante. Je suis fonctionnaire. Étudiant. Alors là, je passe mon bac, j'ai arrêté les cours il y a trois ans. Je suis un fac préparatoire pour l'architecture. Je travaille comme commercial. Je suppose que vous êtes étudiants tous ? Donc vous travaillez tous les deux ? Ouais. Moi je suis étudiant. Moi je cherche du travail. Je suis étudiante. Oui. Vous vivez où chez vous, dans un truc étudiant ? Chez nous. Avec nos parents. Ouais, moi je suis chez mes parents. Ouais, je suis chez mes parents. Donc vous êtes chez vos parents, c'est ça ? Oui, moi oui. Je vis chez ma maman. Parents, moi. Parents. Ah, parents. Excusez-nous. Vous habitez chez vos parents ? Pas du tout. Pas du tout, vous habitez. Ici, du jour au lendemain, ça se passe mal. Idwire, t'es à la rue. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que j'envoie direct un textos à mes potes ou à ma famille. Pour m'accueillir. Ouais, pareil, je pense. Et si vous n'avez personne ? Putain, j'ai ma voiture à la limite. C'est pendant quelques jours que je rentre dans ma voiture. Ah, c'est pas du tout. Je pense que je vais chez mes grands-parents. Si j'ai plus d'amis et que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas. Bah, je dors dans la rue. Je vais chez mon copain. C'est ça ? Ah, je pense que je vais voir un avocat. Ah ouais, direct. Ça passe à l'avocat, direct. Si mes parents me virent, ouais, directement, ma progression, c'est de voir un avocat. Mais si vraiment c'est ma faute et tout, je coupe les points avec mes parents, je vais voir mes potes et tout. J'essaie de me débrouiller. Bah déjà, j'essaie de voir les raisons pour lesquelles ils m'ont virée. Bah, j'irai ailleurs, quoi. Genre voir mes potes ou d'autres familles ou quoi. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Personne ne peut rien pour moi. Ouais, t'es tout seul. Je essaye de me débrouiller avec mes potes, avec mon père ou le reste de ma famille. J'essaye de me débrouiller comme je peux. Je pense que ça pourrait le faire. Mais après, ouais, je n'ai pas de certitude, quoi. On cherche des associations. Oui. Eh bien, on fait rien, quoi. Donc, vous dormez où ? Là, ici, là. Je mets la tente. Moi, mon premier réflexe, j'irais frapper aux portes et faire de la manutention. Je ne pourrais pas vivre dehors. Un peu la même chose, essayer de retrouver un travail et puis se faire aider aussi pour les abris temporaires. C'est une bonne question. Voilà. Moi, après, je l'ai connu, j'ai vécu deux ans dans la rue. Donc, après, j'y vais dans ma voiture. Donc, j'avais un petit confort quand même. Il y a plein de gens qui me soutiennent. Donc, je n'ai pas peur à ce niveau-là. Je sais qu'il y a toujours des amis qui sont là pour moi et qui vont vraiment me soutenir. Euh, je pars. Je ne sais pas où, mais je pars. Moi, quand mes parents sont divorcés, je dirais chez mon père. Je squashais une pote. Essayez, t'as plus de pote. Tu me roules en boule, je ne sais rien. Ma position fétuse. Je me renseigne pour essayer de trouver un hébergement, un foyer ou quoi que ce soit. Bah ouais, j'essaie de me renseigner auprès d'organismes. Ouais, dans une assaut. C'est des solutions totalement plausibles. Par contre, parfois, comme vous le savez, il y en a beaucoup à la rue. Bah, vous les voyez tous les jours. Vous avez tendance à donner... Oui, super souvent. Ça marche. Plusieurs fois, quand mes parents me donnaient de l'argent de poche et que, tu sais, t'as rien trouvé chez Zara ou quoi que ce soit. Je suis allée plusieurs fois à la Maison Doré et quand il y avait des SDF dans la rue Sainte-Catherine. Et tu leur prends, tu sais, le sac basique avec un sandwich, une bouteille d'or et un autre. Ouais, le menu, ouais. Mais je trouve que c'est la moindre des choses. Tu sais, je ne vais pas garder les cinq balles pour moi, je ne vais rien faire. Vous savez combien il y a de personnes à la rue en ce moment ? Beaucoup, je crois. Beaucoup, d'accord. Encore plus, maintenant, avec le Covid, c'est encore pire, quoi. Petite question, est-ce que des fois, quand vous traversez ou passez quelque part à la Sainte-Catherine, etc., est-ce que vous arrêtez pour dire au moins bonjour ? Je m'arrête même pour leur donner des fois de la pièce ou... Surtout ma femme qui le fait, elle fait... Au lieu de leur donner de l'argent, elle préfère leur donner à manger. Oui, quand j'allais au cours de l'intendance, il y en avait un souvent qui était là, donc je lui disais bonjour et je lui donnais un peu d'argent. Oui, pareil, des fois, je leur donne de l'argent quand je... Non, j'essaye des fois de donner quand j'ai de la monnaie ou sinon d'amener de la positivité et de leur demander comment ça va et voilà. Oui, moi, je dis bonjour et même parfois, si j'ai de l'argent liquide, je donne. Ça m'est souvent arrivé. Moi, je dis bonjour, je suis un mec qui n'a jamais de monnaie. Donc, quand je peux donner, je donne. J'essaie de passer juste un petit regard en mode « mec, t'es ta gueule ». Deux fois, on participe, de fois on donne. Oui, pareil. Ça dépend lesquels. C'est horrible à dire. En fait, on se méfie un peu, on ne sait pas sur qui on peut. Non, moi, je ne le fais pas parce que si, quelqu'un, j'ai été le voir, j'ai proposé du travail. Je vous remercie. Autre temps, il a retrouvé quand même du boulot. Il m'a recontactée pour me remercier. Oui, surtout dans la rue Sainte-Catherine, mais je ne donne pas toujours de l'argent. Moi, si bon, je réponds bonjour. Oui. Je fais le maximum de donner ce que je peux quand je peux. Quand on me demande et que je peux donner, je donne. Même si c'est que des centimes, je donne. C'est ça. Moi, voilà, c'est ça. Moi, je n'utilise pas alors que vous, on aurait peut-être plus besoin. C'est ça. On fait une petite récolte, de temps à autre, pour de l'argent, des affaires. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à ça ? Oui, bien sûr. On le redire ? Oui, bien sûr. N'hésitez pas à regarder. Très bien. C'est super. Est-ce que tu serais chaud de participer à la cagnotte, là, maintenant, tout de suite, même juste 2 euros, donc 2 cafés ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Chaud. Tu as un téléphone ? Oui. Oui, tu as un iPhone en plus. Ouais. Donc, je te laisse faire le flash code. Oui, juste là. Hop. Ça va mettre la page de la cagnotte, comme ça. Et voilà, donc un petit peu d'argent. Après, on fait des récoltes de vêtements, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur la page. Tu peux scanner le petit code. Et si, genre, t'as même juste 2 euros à donner, c'est 2 cafés, tu vois. Est-ce que je peux payer par carte ? Ouais, tu peux payer par carte, ouais. Tu fais en direct ? Allez. Allez, c'est parti. Je le fais en direct, mais j'ai 1%. Et j'ai un iPhone 5. Tu vas dans l'appareil photo, ouais, c'est un iPhone. Un iPhone assez vieux, quand même, mais un iPhone. Vous avez de la chance, normalement, mon 1% dure plus longtemps que mon 102. Waouh, montre à la caméra, regarde. Il a participé. Si, je peux enjeter la carte ici. Du coup, deuxième ton. Allez, deux. Et si, genre, dans la journée, vous avez, genre, même 2 balles à donner. En vrai, c'est 2 cafés, mais 2 balles plus 2 balles. Là, par exemple, vous êtes 3, je compte quand même. Ça fait 10 euros, 10 euros, ça fait 3 bouteilles de gaz pour le truc. Et ça fait 1 mois de bouffe. C'est vrai, quand on est dans notre quotidien, etc., on n'y pense pas assez. N'hésitez pas à scanner le QR code. Si vous avez des choses à donner, même 2 euros, quoi, c'est les bienvenus. Donc voilà, je vous laisse ça. Et si jamais l'envie vous prend de participer ou de donner des fringues ou des choses comme ça dont vous ne vous servez plus, un jour, vous pensez à nous et on est là. Dernière chose, avant que je vous laisse tranquille avec votre petit perrier et tout. Vous avez le QR code, bref, le code. Vous le scannez, vous avez accès en fait à la cagnotte. Vous êtes de bonnes citoyennes, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à toi d'avoir pris 2 minutes. Et puis bonne journée, du coup, parce qu'il fait super beau. Et je te laisse ça si jamais tu as toutes les infos dessus. En tout cas, merci beaucoup les filles. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à partager. C'est important, effectivement. Tout le monde n'est pas comme vous, donc merci. Et puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur la page. Passez une très bonne journée. Bonne journée. Merci. Allez, bisous les gars. Merci en tout cas, c'est cool. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. En fait, il y a toutes les infos. Merci. Allez, bonne journée les filles. Salut. Ne restez pas simple, spectateur. Et si c'était toi ? Ça n'arrive qu'aux autres. Ben, pas mal… ... ... ...